Monsieur Dehé, vous avez discuté avec les salariés, une réaction ? Non, non, merci, non. Ça s'est bien passé, la discussion ? Non, non, je ne fais pas de déclaration. Je vous recontacterai plus tard. Alors, Cyril, vous nous sortez d'une réunion avec la majorité territoriale, le directeur général, Benoît Dehé, qu'est-ce qui s'est dit autour de cette table ? Écoutez, je ne vais pas vous donner le contenu de nos discussions. Ce que je peux vous dire, c'est que les échanges se sont déroulés dans un bon état d'esprit, que les discussions étaient constructives et que la volonté de sortir d'un conflit et d'une impasse qui, aujourd'hui, pèse lourd sur l'avenir des salariés laisse penser que si tout le monde revient à la région et ça semble être la démarche, on peut trouver peut-être une solution rapide dans ce dossier. Vous aviez été très critique il y a quelques jours, hier, après son communiqué. Qu'est-ce que vous avez demandé, notamment à Maintenance d'emploi, une révision de sa position sur les ESP ? Absolument. Nous, nous avons réaffirmé notre position farouche aux ESP. Nous avons exprimé de manière très claire, aujourd'hui, les responsabilités qui étaient les leurs dans ce dossier. Je pense qu'ils ont bien entendu qu'à un moment donné, ils avaient failli dans la procédure. Ils ont reconnu leurs erreurs. D'ailleurs, le Conseil d'État vient confirmer, aujourd'hui, le rejet des offres de la Méridionale sur les portes d'Ajaccio et de Proprianne. Donc, à partir du moment où on fait ce constat, il faut passer à autre chose et il faut avancer dans la construction, dans le dialogue pour l'avenir des salariés des deux compagnies. Juste jeudi, le rapport sera présenté devant l'Assemblée de Corse. Ça, il semble que c'est acquis. Vous, qu'est-ce que vous allez faire ces prochains jours ? Encore une mobilisation ? Écoutez, tant qu'une solution n'est pas trouvée, évidemment que nous allons rester mobilisés avec la même détermination qui nous anime depuis le début du conflit. Mais si l'état d'esprit est d'avancer et de construire l'avenir des deux compagnies dans le partenariat, on n'a pas de raison de croire que le conflit puisse durer encore longtemps. Et on peut espérer que, d'ici le vote de l'Assemblée, il y ait encore des avancées dans les discussions et dans la recherche de partenariats entre les deux compagnies.